waouh bonjour frères et sœurs bienvenue sur ce bornes je suis très content de vous revoir aujourd'hui soyez prêts la vidéo précédente j'essaie de vous présenter qui sont réellement vos ennemis je vous ai dit que vos ennemis ne sont pas seulement les démons ou les diables vos ennemis sont physiques ils sont rachels ils sont comme vous il faut les détecter voilà si vous avez réussi c'est bien maintenant nous allons aller plus loin on continue nous sommes en 2021 avant d'arriver en 2022 on sera chargé de bénédictions on va même débordir comme ça en tout cas je suis chaud aujourd'hui j'ai envie de vous parler d'une chose qui m'a été donnée comme une révélation hier et cette chose là se trouve là devant vous tous les jours tous les jours 8 à la télévision et cette chose là concerne les clips les clips des gens qui font de la musique aujourd'hui on voit que ces gens là vraiment font beaucoup de mauvaises choses des choses même que ils ne peuvent même pas donner à leurs propres enfants mais c'est ce qu'ils permettent aux gens de recevoir ce sont des mauvaises énergies ce sont de mauvaises bénédictions pourquoi est ce qu'on dit mauvaise bénédiction parce que ça se présente une chose comme une chose qui est fait pour on va dire il nous fait plaisir ou bien nous fait du bien mais quand vous regardez au fond vous regardez au fond à l'intérieur de la mammite là c'est que du caca du caca seulement du grand n'importe quoi écoutez moi vraiment très bien écoutez moi vraiment très bien quand vous regardez l'équipe aujourd'hui qu'est ce que vous voyez juste aux états unis aux états unis on voit des clips qui sortent et dans ces clips waouh vous avez l'impression que c'est un c'est un film pornographique vous avez l'impression que c'est un film pornographique en fait il n'y a pas tellement de différence entre un film pornographique et les clips aux états unis c'est clair et la plupart du temps certaines personnes se disent mais ah est-ce qu'on ne peut pas faire des clips sans exposer le corps de la femme comme ça est-ce qu'on ne peut pas faire des clips sans les exposer la plupart du temps ces gens là vous disent vous répondez vous disent que que en fait sur le game genre ça fait partie du business utiliser les femmes comme des prostituées ça fait partie du business pourquoi parce que ça fait entrer de la thune la thune de l'argent si c'est parce que là tu me dis c'est du money bon si c'est compagnon aussi vous voyez donc ils utilisent ça pour faire du commerce du comme du marketing c'est une technique commerciale que ces gens ont mis sur pied du coup nous sommes foutus nous sommes foutus tout simplement parce que la société les jeunes aux enfants seront des problèmes c'est si nos enfants sont des problèmes c'est que nous sommes en danger parce que nous sommes nous sommes censés être les papas non les mamans non mais nos enfants sont des problèmes parce que nos enfants seront aussi exposés à ça même nous même quand on regarde ça on se dit mais ah mais pourquoi est-ce que vous faites ça si on veut regarder tu par exemple on va laisser les sites x on va laisser les sites x pourquoi vous venez nous montrer ça au grand jeu comme ça ah qu'est-ce que vous voyez vous j'ai vu la mode même si instagram les photos là-bas c'est gâté les gens ont créé aujourd'hui un endroit qui s'appelle only fan allez on les fans juste vos fans vont payer pour regarder vos contenus à caractère sexuel toutes ces choses là ça sert à quoi moi c'est ce que je vais vous dire aujourd'hui direct je vais pas passer à gauche ni à droite ce que tu m'a révélé hier il va vous dire ça direct directement ça ajouter quelque chose ça retranche et que je me pardonne si il retranche quelque chose mais il faut qu'ils vous disent clairement ce qu'il y en est oui vous devez savoir la vérité number one ces gens en font ça pour la thune même si ça va détruire votre votre esprit eux ils en gaba de ça ils s'en foutent ça n'intéresse pas c'est pas leur business tant que ça fait en tout de l'argent eux ils vont avec mais la plupart du temps ces gens là ne permettent pas à leurs enfants d'écouter ou de regarder des tels clips des clips où on voit des femmes comme je vous ai dit les femmes qui se prudent en fait des prostituées ils ne peuvent pas permettre cela même quand ces gens là prononcent des mots vulgaires dans leurs chansons ils ne veulent pas ils ne le permettent pas ce que leurs propres enfants je dis bien leurs propres enfants puissent écouter de telle musique oui récemment j'ai vu j'ai vu une star des états unis là comment elle s'appelle la même Cardi B elle elle est tentée de faire la promotion de cette nouvelle chanson qui s'appelle ça n'a pas du grand n'importe quoi ça n'a pas que du sexe et puis elle est tentée de dire elle est tentée d'écouter elle fait la promotion elle faisait le truc elle se filmait elle faisait des choses et voici que sa propre fille sa fille de 3 ans va maintenant venir comme ça la surprend dès qu'elle a senti que sa fille était là elle a coupé la musique là tout de suite automatiquement les gens commencent à parler ah voilà tu n'assumes pas ce que tu fais ou ce que tu dis pourquoi toi tu coupes la musique là quand tu veux pas que les gens ta fille aussi écoute et puis tu vois c'est bien nous donner ça elle dit écoutez moi bien écoutez moi bien ma musique n'est pas faite pour les jeunes ou des enfants ma musique est faite pour des adultes juste elle vous dit ça comme ça quand les gens utilisent quand les gens utilisent les filles pour situer des écrits qui esposent d'un corps même qui dansent le truc ces gens là sont en train de faire la sorcellerie ça là c'est la sorcellerie quel homme normal sur la terre va voir fesses des femmes et puis il va rester tranquille comme ça comme une pierre à cause de toi tu sens jésus bon je sais pas comment je sais pas si jésus mais j'ai dit ça comme ça mais tu ressens forcément quelque chose et ils le savent et ils le savent c'est pourquoi ils vont prendre ça pour les mettre dans les clips pour que ça crée ce sentiment là chez vous une fois que ce sentiment est créé vous allez avaler tout ce qui va venir de les clips de la chanson voire même l'acheter la chose et la mettre chez vous c'est à dire que sans cette histoire de filles bizarres de les clips ce serait plus difficile quand même pour vous de pouvoir acheter les choses ou de regarder ne serait-ce que les clips donc si vous regardez ça c'est pour vous divertir mais en même temps quand même c'est une mauvaise chose il n'est pas normal que ça soit exposé devant tout le monde et le plus grave c'est que nous on sait nous nous les grandes personnes on sait qu'il n'y a rien dedans mais les enfants ne savent pas que il n'y a rien dedans eux ça va développer leur curiosité et c'est là vous allez voir maintenant les enfants de 10 ans se retrouver là où on ne doit pas se retrouver ils vont même connaître des choses même plus que les grands il n'y a plus de filles vieilles aujourd'hui dans la société tout ça ce sont leurs conséquences mais ça ce n'est pas leur problème leur problème c'est d'envoûter les gens qui vont regarder leurs œuvres leurs clips et tout ce qui va avec c'est à ce moment je dis que vraiment avant d'avoir un enfant d'avoir un enfant ici sur la terre wow il faut être prêt toi-même là il faut être d'abord prêt toi-même tu es un enfant d'abord tu es un enfant tu étais enfant après tu es venu comme ça donc tu es un enfant maîtrise le côté enfant qui est en toi et je viens de voir comment tu réagis si tu as pu maîtriser ça peut-être que tu vas maîtriser ton enfant parce que ton enfant qui va venir ça sera toi plus ta femme combinée ça va être deux esprits qui vont fusionner pour donner un autre esprit qui va poursuivre l'aventure générationnelle ah ! c'est-à-dire que tu as du boulot deux fois du boulot la maman et le papa doivent travailler pour que l'enfant ne soit pas détourné du chemin de Dieu donc vous allez travailler tous les deux pour garder l'enfant sur le bon chemin maintenant tous ces gens qui véhiculent des messages bizarres dans les clés même des mots vulgaires tous ces gens là deviennent comme des ennemis de l'éducation de vos enfants oui oui c'est pourquoi elle-même caribille elle n'a pas permis à sa fille d'écouter sa musique elle a dit ça tout de suite parce qu'elle s'est dit que c'est fait pour les grandes personnes mais les personnes qui regardent le plus et qui écoutent le plus ces choses ce sont les ados ce sont les ados ça veut dire que du coup le diable est en train de combattre tout ce qui est jeune les jeunes gens la génération future le diable est en train d'avoir une même mise sur vous ce ne sont pas ce ne sont pas les filles prostituées qu'on utilise c'est quoi maintenant c'est quoi ce sera quoi ce sera la boisson l'alcool et puis la cigarette ou bien la drogue transformer la génération future en drogués en une génération de drogués et d'alcooliques et d'alcooliques ça c'est devenu le boulot du diable c'est pourquoi chaque fois que vous allez voir de l'éclif les gens en train de fumer n'importe comment ils boivent ils fument en même temps et ils boivent ils fument en même temps et ils boivent ce sont des informations données aux esprits de vos enfants en fait de la jeunesse oui et ne serait pas étonné qu'un jour les enfants essaient de les imiter moi même jour j'avais vu une cigarette à terre il dit bon attendez je vais prendre ça pour essayer de voir ce que ça fait quand les grands vous voyez ce que les enfants disent les enfants disent attendez on va prendre on va essayer de voir ce que ça fait quand les grands quand les grands le font c'est exactement ça les enfants copient tout et tout et tout et tout et comme ils n'ont pas la connaissance ils ont personne pour leur dire la vérité ils sont assurés à ça maman papa tu as du bol là il ne s'agit plus d'envoyer l'enfant ici sur la terre vous avez du boulot le diable est déjà en train de vous préparer et quand on parle d'un dessin animé c'est calme mais dans les clips aussi vous pourrez retrouver des rituels des rituels c'est-à-dire là même c'est la chance c'est les rituels là vous sentez même que c'est la musique profane pourquoi il faut vraiment éviter la musique profane là vous sentez que c'est la musique du diable parce que vous allez trouver les prostituées là-bas la cigarette l'alcool les gens boivent à fouille de l'argent jette l'argent passé par là l'argent de la drogue l'argent des fous trucs des coups bas de l'argent volé tout ça pour encourager la jeunesse dans des mauvaises choses et ça donne influence du coup vous devez faire attention quand les gens disent qu'il y a la main du dieu dedans là c'est pas la main du grand dieu c'est la main du diable dans notre dieu donc le diable est tout derrière ça là vous comprenez maintenant pourquoi de plus en plus écrivent soit caractère sexuel ou pornographique si vous voulez c'est parce que ces gens là veulent vous amener à faire des choses que vous ne voulez pas faire et ils veulent gagner ceux qui n'ont pas la connaissance quand la part de dieu nous dit le peuple périt par manque de connaissance là c'est aussi nos enfants les enfants veulent veulent faire ce que les gens font ou veulent voir ce que ça fait quand les gens le font c'est là ils vont voir ça et faire certaines choses mes frères et soeurs vraiment soyez très 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 vigilants très 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 vigilants parfois même quand ils voient les gens qui sont en bourse même dans les fous et juger dans la vie parce que nous qui sommes gens dans une vie moderne ou quoi que ce soit en réalité nous sommes perdus nous sommes même dans le problème dites moi ce que vous avez pensé en commentaire et je vous donne la prochaine vidéo là maintenant abonnez-vous à la cloche si vous n'êtes pas et si vous avez compris quelque chose et que vous êtes d'avoir un moment c'est à le moment dans les gens mais laissez les gens m'en informer c'est parti